Utilisé pour stimuler le désir sexuel des conjoints lors des rapports, les aphrodisiaques existent sous diverses formes et en tout genre. On peut les scinder en deux catégories. D'un côté, on a les aphrodisiaques pharmaceutiques importés et de l'autre, les aphrodisiaques dits naturels. Le dernier cité, d'une variété incommensurable. Et pour la plupart, nous les consommons tous les jours ou presque. Pour en citer quelques-uns, on a le gingembre, les clous de girofle ou encore l'aie. En dehors de ces aliments, il y a l'existence de décoctions fabriquées par des tradis praticiens communément appelés marabouts. Ces docteurs traditionnels ont la particularité de soigner grâce aux plantes. A l'exemple de Serin Hassan qui est issu d'une longue lignée de tradis praticiens. Et ce savoir est légué de père en fils. Il traite plusieurs mots et l'une de ses spécialités est la faiblesse sexuelle. Le marabout, très attaché aux valeurs ancestrales, tient à rappeler l'importance des produits naturels issus de nos terroirs. Ils sont d'ailleurs négligés au profit de ceux qui viennent de l'extérieur. Et qui, selon lui, peuvent être dangereux à long terme, compte tenu de leurs différents mélanges. Oui, on sait que notre garab est la plus naturelle. Le naturel n'est pas naturel. Ils en ont lieu à la plante naturelle. Et on ne peut pas penser qu'on ne peut pas le faire. Et on ne peut pas le faire. Donc, elle est la plus naturelle. La garab a des chimiques, il y a des rares pour conserver. Généralement, quand on parle d'aphrodisiaque, on fait allusion à juste titre, à un remède que l'on consomme ou que l'on applique sur le corps. Mais la femme sénégalaise met en avant un facteur qu'elle considère très important dans le jeu de séduction, à savoir l'environnement. Un critère déterminant pour ce coach matrimonial suivi par de nombreuses personnes sur les réseaux grâce aux conseils qu'elle prodigue dans ses vidéos. Selon elle, l'espace intime doit toujours être entretenu de la meilleure des manières. C'est arrangé, il faut que la maison soit bien arrangée, il faut que la chambre soit bien faite, il faut que le lit soit bien fait, les senteurs à gogo, la salle de bain, il faudrait qu'il y ait les bons odeurs et autres. Concernant les indispensables dans une chambre sénégalaise, les ençons figurent en tête de liste. Appelés encore Turaï, ces senteurs provenant de la culture arabe font désormais partie du quotidien sénégalais. Et bon nombre d'entre eux ont la capacité de mettre en éveil l'essence de certains hommes. Tout ceci fait partie des atouts de la femme sénégalaise et africaine en général. Il y a beaucoup d'assises et ça, ça fait partie de nos quotidiens en général. Parce qu'on a l'habitude de dire que les femmes africaines sont des séductrices, on est d'accord là-dessus. Parce que pour chaque chose qu'on essaie de faire dans la maison, ça va dans ce sens. Donc voilà, on est là pour séduire nos hommes et je me dis que tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Dans cette artillerie, on peut inclure les lingeries propres à elle et très évocatrices. Mais aussi les perles qu'elles portent autour des reins, appelées Bin Bin ou Baya, qui sont très souvent parfumées à l'encens. Dans cette confrontation, l'homme doit avoir du répondant. Et pour être au niveau, la plupart d'entre eux se tournent vers des stimulants pharmaceutiques. Il en existe un qui est connu de tous, le Viagra. Mais la prise de ces molécules sont recommandées dans des cas spécifiques. Ces médicaments sont prescrits chez les hommes qui ont des troubles de l'érection. C'est-à-dire un homme qui est incapable d'avoir une érection qui lui permet d'avoir des rapports sexuels satisfaisants. Donc c'est dans ces cas-là qu'on prescrit les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Ces aphorisiades peuvent être nocifs pour la santé chez les personnes possédant des maladies cardiovasculaires. Mais aussi chez les jeunes ou toute personne qui les prenne sans consultation et prescription d'un spécialiste. Chez des personnes qui ont des pathologies cardiaques et qui utilisent notamment certains médicaments comme les dérivés nitrés, ce sont des médicaments qu'on ne doit pas prescrire chez ces personnes-là. Parce que ça potentialise l'action de ces effets et peut entraîner des troubles très graves, pouvant même aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. On peut noter des troubles du rythme cardiaque, des vertiges, des palpitations. On peut noter des troubles visuels de manière soudaine et ponctuelle. Donc ce sont des médicaments que les personnes qui vivent avec des pathologies cardiaques ne doivent prendre sauf sur prescription médicale. En dehors de ces personnes-là, il y a des prédispositions à certaines maladies, telles que les drépanocytaires par exemple. La prise de ces médicaments chez ces catégories de personnes, les drépanocytaires, peut causer d'autres problèmes qu'on appelle le priapisme. Ce sont les personnes les plus exposées, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls qui peuvent développer cela. Par exemple, les jeunes qui prennent ça sans prescription, sans respecter les doses, c'est-à-dire la prise en charge de ces médicaments chez les jeunes, peuvent entraîner ce priapisme-là. Selon le docteur, la décision de faire recours aux stimulants ne doit pas se faire à la première panne sexuelle, car ces dysfonctionnements sont parfois provoqués par le stress. Et c'est un passage parfois obligé pour certains hommes, mais ces derniers ne doivent pas dramatiser. On a remarqué que la circonstance de découverte la plus fréquente de ces troubles de l'érection, c'est la panne sexuelle. C'est-à-dire une personne qui essaie d'avoir des rapports sexuels et qui n'y arrive pas. Donc ça lui, il est stressé, et du coup, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Et c'est une personne qui, à chaque fois qu'il aura envie de faire des rapports, à chaque fois qu'il y a une stimulation, va penser à son échec précédent, ce qui va induire un autre échec. Donc, ce qu'on conseille à une personne qui a une dysfonction érectile pour la première fois, c'est de ne pas stresser, de comprendre que c'est une machine qui peut tomber en panne. Dans la vie d'un homme, il va forcément arriver un jour où il va vouloir avoir des rapports sexuels, et il ne pourra pas. Donc, c'est une chose qui peut arriver, que la personne soit rassurée. Chez les femmes, les pratiques consistant à mettre dans leur vagin, certaines substances commencent à prendre de l'ampleur. Il s'agit entre autres d'une poudre faite à base de tabac, mais aussi de la soude appelée remée, qu'elles s'introduisent dans leurs parties intimes. Mais ces produits ne sont pas utilisés dans le but de chercher le plaisir mutuel lors des rapports, car ces femmes disent trouver le chemin du nirvana grâce à ces substances. Mais cet acte n'est pas sans conséquence pour la femme, c'est un plaisir nuisible pour elle. Le plaisir dans un rapport sexuel, il est mutuel. Il est mutuel. Pourquoi moi, ou pourquoi la femme, va être celle qui cherche coûte que coûte le plaisir, non pas pour elle, mais pour le conjoint? Pendant sa recherche de plaisir pour le conjoint, elle ne cherche pas son plaisir parce qu'elle n'en a... Je ne suis pas sûre qu'elle en ait. Du fait des effets de ces produits-là, il ne faut pas les utiliser. Ça n'a pas d'effet, en tout cas chez le partenaire dont la femme recherche le plaisir. Et encore une fois, un rapport sexuel, il est mutuellement bénéfique aux deux conjoints. A titre de comparaison, l'acte sexuel est semblable à un combat de lutte, où chacun des lutteurs s'arme de la meilleure des façons pour être au niveau. Mais la différence entre ces deux activités est que sur l'arène moelleux, parfumé et recouvert de draps, les protagonistes s'en sortent tous deux victorieux.